Les chats, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, je pense que vous attendez depuis mes débuts sur YouTube, parce que je vous parle très souvent de ma jument. Elle s'appelle Pretty Woman. Ouais, je sais, c'est un peu un but, mais je trouve qu'elle le mérite, vous allez voir ça tout de suite. Et je me suis dit que, bah, il était quand même temps que je vous la présente. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve proche de chez mes parents, là où ma jument vit au quotidien. Et je vais tout de suite vous la présenter, venez avec moi. Là, ça fait vraiment genre la petite maison dans la prairie. Pretty ! Oui ! Coucou, mon poney ! J'adore, à chaque fois que j'arrive au prêt, parce que je n'ai pas l'occasion de la voir toutes les semaines, vous vous en doutez. Elle a toujours la petite tête avec les oreilles en avant. En général, elle reconnaît sa maman malgré le fait qu'on se voit moins souvent que quand j'étais plus jeune. Mais de toute façon, je vais tout vous raconter. Coucou ! Tu es trop belle ! Bonjour, ma petite ! Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va, ma princesse ? Tu dis coucou ! Oh là là ! Elle est trop belle, hein ! Comme tu es jolie. En plus, tu n'es pas trop cracra. Par contre, tu perds tous tes poils. Je sens que maman va finir pleine de poils de partout. Ça va faire du bien, une petite balade avec ta maman. Mon bébé ! Donc, normalement, tous ceux qui ont fait de l'équitation reconnaissent ce petit licol ou ceux qui font de l'équitation. Après, on regardera s'il y a des petites brosses pour te faire propre. Les chats, aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver en compagnie de l'amour de ma vie, la numéro 1. Je vous présente Pretty Woman Dulin. Dulin, c'est le nom de l'élevage d'où elle provient. J'ai eu ma jument, j'avais 12 ans. J'en ai 28 aujourd'hui. Donc, ça fait quasiment 16 ans que ma jument partage ma vie. Et je sais que vous avez très envie de la rencontrer. Je sais que vous avez très envie de connaître notre histoire. Ma Pretty, aujourd'hui, on va te présenter au petit chat. Oui, mon bébé ! Elle a son copain, les gars, qui est juste à côté et qui a un petit peu du mal à la voir hors du pré. On va partir se faire une petite balade et je vais tout vous raconter. On est partis. On va se promener. Je sais que vous avez très envie de connaître notre histoire à Pretty et moi. Bon, visiblement, Pretty n'a pas très envie que vous puissiez me voir aujourd'hui. Les chats, vu que je sais que cette vidéo va être regardée par des amoureux, des animaux, laissez-moi vous présenter une marque avec laquelle je collabore depuis 3 ans. Il s'agit de... Ultra Premium ! Ouais, les gars, c'est le moment promo de la vidéo ! Vous n'êtes pas sans savoir que cela fait maintenant 3 ans qu'Ultra Premium nourrit mon petit tigre à la maison. Évidemment, les gars, quand je parle de tigre, je parle de Pichou, pas de Thibaut. Normalement, pas mal d'entre vous doivent connaître Ultra Premium étant donné que j'avais déjà parlé d'eux dans une vidéo YouTube. Vidéo YouTube que je vous remets juste ici. On se rendait dans un refuge, refuge situé à Béthune pour voir un petit peu les conditions de vie des animaux dans les refuges, des chiens, des chats, etc. Et du coup, je suis très contente de pouvoir vous reparler d'eux aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ultra Premium, c'est une marque d'alimentation pour chiens et pour chats 100% made in France. Que ce soit les pâtés, les croquettes ou encore les gourmandises, tout est fabriqué avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle mais surtout avec très peu, voire pas du tout de produits céréaliers de façon à respecter la flore intestinale de nos boules de poils. A noter que les prix qui vous sont proposés par Ultra Premium sont des prix direct usine puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et petit truc en plus, parce que c'est toujours très cool de savoir ça, Ultra Premium est une marque engagée puisqu'en 2022, elle a réussi à offrir plus de 100 000 repas à des animaux en refuge. Autant vous dire qu'à la maison, Ultra Premium fait l'unanimité. Alors oui, je sais, il n'y a que Pichouk en bouffe, mais regardez l'état de son paquet de croquettes, les gars. Alors si jamais il vous prend l'envie de tester cette marque, sachez qu'avec le code JUJUFITCATS, vous avez moins 25% de réduction sur tout le site internet et c'est valable pour les nouveaux clients. Le lien est en barre d'infos. Revenons-en à nos poneys. Enfin plutôt à mes poneys. Comme je vous l'ai dit, cette petite demoiselle s'appelle Pretty Woman. Je trouve qu'elle porte très très bien son nom, oui. Voilà, vous voyez, même elle, elle acquiesce. Et cette petite demoiselle va dans un mois fêter ses 20 ans. Donc comme vous le voyez, c'est déjà une petite mémère. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler un petit peu parce qu'on a une très très grosse histoire, Pretty Woman. Vous le savez, j'ai même un tatouage lié à elle qui est mon premier tatouage que j'ai fait quand j'avais 18 ans, écrit sur le corps au niveau des côtes. Et j'ai décidé de faire ce tatouage-là parce qu'on a vécu beaucoup 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 de choses. Et aujourd'hui, je vais vous retracer un petit peu notre histoire. Pretty Woman, on s'est rencontré quand j'avais 12 ans. Donc j'étais vraiment une petite fille amoureuse des chevaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça qui comptait dans ma vie, vraiment. J'étais à l'équitation peut-être 3, 4, 5 fois par semaine. Et à cet âge-là, j'avais pas mal de soucis de santé. Je déclenchais pas mal de soucis de santé depuis quelques années. Notamment 4, 5 ans auparavant, j'avais fait une dépression de l'enfant. Dépression de l'enfant dont je vous ai parlé en vidéo YouTube. Je vous remets la vidéo YouTube juste ici parce que je pense que ça peut aider pas mal de jeunes personnes parmi vous, pas mal de parents également. Et en fait, cette dépression de l'enfant m'a déclenché pas mal de soucis de santé. Et mes parents se sont dit, étant donné que j'étais une petite fille qui était pas mal sujet au stress, à l'anxiété, etc. Qu'avoir un cheval pouvait être une sorte de thérapie. Et mes parents ont eu totalement raison, étant donné que ce petit être vivant derrière moi est l'amour de ma vie et a été mon réconfort et en même temps une partie difficile de ma vie aussi. Et vous comprendrez pourquoi après. Mais voilà, mon réconfort à toute épreuve quand j'étais plus jeune. Et quand mes parents ont décidé de me l'offrir, en fait, je l'ai un petit peu découvert. Dans le sens où j'ai un jour cramé mes parents. Ok, là je pense qu'elle a compris que son amoureux dans le pré était en train de l'appeler. Mais à tous les coups, la bouffe d'abord. Bien sûr, elle a de qui tenir les gars. Non, la vérité. Mes parents, en fait, à la base, voulaient m'offrir un autre cheval qui était dans l'écurie où je montais. Mais cheval qui était le chouchou d'une autre cavalière. Pas du tout le mien. Et je savais que cette cavalière était vraiment en amour pour ce cheval. Et quand j'ai découvert que mes parents avaient envie de me l'offrir, je leur ai dit, Papa, maman, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que cette jeune fille-là, c'est son cheval. C'est le cheval qu'elle monte au quotidien. Et je sais que si un jour, elle pouvait l'acheter, elle le ferait. Et je n'ai pas envie de lui voler, en quelque sorte, son cheval. Et je pense que tous les cavaliers, les cavalières qui vont voir cette vidéo vont comprendre ça. Quand tu es en amour pour un cheval et que quelqu'un va l'acheter à ta place, c'est extrêmement difficile. Et donc, je n'ai vraiment pas eu envie de faire vivre ça à cette jeune fille. Mais Préti est arrivé à ce moment-là à l'écurie. Elle avait 3 ans, donc un gros, gros bébé. Et j'ai dit à mes parents, écoutez, il y a une petite jument qui vient d'arriver. Elle est super jolie. Je la trouve trop mignonne. J'ai vraiment envie d'essayer de monter dessus, de demander au propriétaire de l'écurie si je peux faire un cours avec elle. Et si jamais ça se passe bien, peut-être que cette jument-là, il pourrait se créer quelque chose entre nous. Auquel cas, si vous êtes toujours d'accord pour m'offrir un cheval, on partirait plutôt sur Préti. Et donc, j'ai essayé Préti à ses tout débuts. Elle avait 3 ans, donc comme je vous dis encore une fois, un gros bébé qui venait tout juste d'être débourré, qui avait encore plein de choses à apprendre, etc. Et les premières séances que j'ai faites avec elle, mais c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'elle partait au trop, et puis d'un coup, tu sais, tel le bébé qu'elle était, elle s'arrêtait et elle ne voulait plus bouger. Tu pouvais tout faire, essayer de la faire partir au pas au trop, au galop, rien ne se passait. Elle était bloquée sur place, elle ne voulait plus bouger. Donc, c'était vraiment genre, je découvrais ce que c'était de monter un jeune cheval. Parce que jusqu'à présent, je montais plutôt sur des Shetland, des poneys. Puis, j'ai commencé à monter doucement à double poneys, mais sur des petits doubles poneys. Préti fait peut-être 1m48 au garrot, je dirais. Et du coup, voilà, c'était la première fois que j'étais sur un bébé assez grand par rapport à mes 12 ans. Et du haut de mes 12 ans, les gars, je n'avais pas une taille exceptionnelle. Parce que même aujourd'hui, vous le savez, je n'ai pas une taille grandiose. Mais bon, du haut de mes 1m60, je vais très bien. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça a été des débuts un peu originaux. Sauf qu'en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas vous l'expliquer. Ça, c'est un truc que tu ressens, je pense, quand tu montes. Le bon cheval, c'est un peu comme quand tu trouves la personne avec qui tu as envie de partager ta vie. Le bon cheval, ça ne s'explique pas. Et en fait, j'ai su que c'était elle. Et mes parents, suite à ça, quelques mois plus tard, m'ont fait la surprise de m'offrir Préti à Noël. Elle a débarqué dans mon jardin. J'ai toutes les photos du jour où elle est arrivée. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais à la maison en train de me préparer. On partait faire Noël en famille et tout. Et ça sonne. Et mes parents me disent, Juju, va voir qui c'est. Le truc qui n'arrive jamais. Et je me dis, mais non, mais attendez, papa, maman, on va aller fêter Noël dans la famille. Je n'ai pas du tout envie de sortir à moitié en pyjama dehors pour voir qui vient sonner un 25 décembre. Et du coup, je dis à ma mère, mais vas-y toi. Et du coup, ma maman y va. Et elle me dit, Justine, Justine, il faut que tu viennes dehors, c'est pour toi. Moi, à ce moment-là, je savais qu'on avait cette conversation avec mes parents du fait qu'ils voulaient m'offrir un cheval, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle débarque dans le jardin. Et en fait, je sors dehors et là, je vois ma jument dans le jardin avec des guirlandes autour du cou, des espèces de nœuds papillons dans la crinière et tout. Enfin, vraiment, mais trop mignonne. Déjà en train de brouter l'herbe du jardin. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas perdu les bonnes habitudes. Et du coup, voilà, elle est arrivée ce matin-là et ça a été, jusqu'à aujourd'hui, ça l'est encore, mon plus beau cadeau de Noël. Vraiment, ma jument, c'est le plus beau cadeau qu'on aurait pu me faire, surtout que je savais vraiment à quel point à l'époque, pour mes parents, c'était un cadeau très important qui avait une très grosse valeur, autant sentimentale que financière. Pour vous donner une idée, je suis totalement transparente avec vous, ma jument, je le sais, parce qu'on en a parlé avec mes parents, a coûté 4 000 euros. Donc, c'est cher comme pas cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chevaux qui valent des millions. Mais 4 000 euros, c'est déjà un budget qui est énorme, surtout pour une famille modeste. Donc, c'était un très gros cadeau. Et puis, c'est surtout qu'en fait, au-delà du prix d'achat, qui est presque le moins cher au final, c'est derrière, c'est tout ce que ça va coûter en termes d'entretien au fur et à mesure des années qui passent. Ça fait 16 ans passé et ça fera 17 ans à Noël prochain. Donc, ouais, ça commence à faire quand même un petit bout. Aujourd'hui, évidemment, d'un point de vue financier, c'est moi qui la prends en charge parce que je travaille. Et donc, c'est pas à mes parents de prendre en charge ma jument. Mais pendant des années, c'est mes parents qui ont eu tous ces frais-là. Et donc, ça a été vraiment un très, très gros cadeau à tous les niveaux de leur part. Pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé après, moi, j'étais vraiment très fan de concours complet quand je faisais de l'équitation. Pour ceux qui ne connaissent pas, le concours complet, c'est une épreuve de dressage, une épreuve de saut d'obstacle et une épreuve de crosse. Et donc, Préti et moi, on a commencé à s'entraîner pour pouvoir faire des compétitions de concours complet. On a commencé, voilà, à faire des entraînements de dressage, de saut d'obstacle, de crosse. On a commencé à aller un petit peu en extérieur, à faire des balades, etc. pour qu'elle s'habitue, qu'elle ait de moins en moins peur parce que quand on fait du crosse, vous le savez, il y a pas mal d'obstacles qui peuvent être un petit peu stressants pour les chevaux. Donc, l'idée, c'était de la désensibiliser un maximum. Et à côté de ça, on faisait aussi des choses vraiment pour le loisir. On faisait du Pony Games. Pour ceux qui connaissent le Pony Games, on en a fait un petit peu toutes les deux. Enfin, voilà, on a fait vraiment pas mal de choses. J'avais décidé aussi de la mettre en demi-pension dans l'écurie où je montais à l'époque tout simplement parce que quand on met un cheval en demi-pension, en fait, ça permet de payer un petit peu moins cher et ça permet d'autoriser d'autres personnes à la monter. Ce qui est quelque chose, non pas que je regrette, je dirais pas ça, mais c'est vrai que l'écurie où je montais à l'époque était une écurie qui pensait un petit peu plus, je pense, à tout ce qui est financier et ça prenait plus de place, on va dire, par rapport au bien-être du cheval. Et comme moi, je faisais des compétitions avec elle, je la montais assez régulièrement parce qu'il fallait qu'elle s'habitue à moi, que je m'habitue à elle, qu'on trouve notre rythme et en fait, en dehors de ces heures-là, elle était beaucoup montée pour les cours quotidiens en fait en centre équestre, pour les stages d'équitation, etc. Pour parfois des centres aussi aérés qui venaient pour permettre à des jeunes enfants de monter à cheval et tout parce que c'est une jument en fait qui est adorable. Pretty Woman, c'est la définition de la gentillesse, de la jument très douce qui n'a pas un fort caractère, elle est très malléable, très sage. Ça a été une jument qui a été très vite désensibilisée au niveau des balades, etc. Et du coup, en fait, c'était vraiment la bonne jument pour apprendre à faire ses débuts. Donc ce qui était très cool en fait pour moi de savoir que j'avais une jument comme ça, mais du coup, c'est devenu un petit peu difficile de la voir autant monter et surtout quand on a commencé les compétitions et que je me rendais compte qu'entre moi, les heures que je faisais avec, sachant que c'était quand même ma jument, donc c'était normal que je la monte, les compétitions et le fait que je voyais qu'elle était beaucoup montée, c'était pas forcément évident. Et en fait, ce qui s'est passé, pour vous raconter un petit peu, on a commencé à faire nos premières... Ouh, ça gratte la papatte ! Oh ben oui, mon bébé ! Regardez-moi cette beauté ! J'adore quoi des vaisseaux et trop belles ! Je sais, je suis peut-être pas objective, les gars, mais c'est mon poney ! J'ai décidé que c'était elle la plus jolie ! Donc personne ne me dira rien, merci ! On va passer à une partie de l'histoire un petit peu moins rose. Prêtis et moi, on a fait quelques concours à domicile, comme on dit, ça veut dire dans l'écurie où j'avais l'habitude de la monter parce qu'il y avait un parcours de crosse, il y avait des complets qui étaient souvent organisés. À l'époque, je montais en ce qu'on appelle E3, qui est devenue la Club 3 juste après et qui, je crois, est devenue peut-être Poney 3, je ne sais plus. Et donc, quand on a commencé les complets, on en a fait quelques-uns et un jour, malheureusement, on fait notre épreuve de dressage, ça se passe super bien, Prêtis est super. Il faut savoir que c'est une jument à laquelle il y a besoin de donner du dynamisme. Donc, avoir un dressage un peu soutenu, ce n'est pas forcément toujours évident. Mais on sort du dressage, tout va bien. Moi, à l'époque, j'avais 14 ans. Ça faisait quasiment tout juste deux ans peut-être que je l'avais. On enchaîne sur le saut d'obstacle. Pour une fois, un parcours de saut d'obstacle qui se passe bien. Elle ne fait pas de barre. Donc, les barres, c'est quand les barres tombent des obstacles, etc. Tout se passe bien, pas de faute à l'obstacle et tout. Et vient la dernière partie de la journée où on se prépare pour aller sur notre épreuve de cross. Donc, vous le savez, avant chaque épreuve, il y a ce qu'on appelle une détente qui permet d'échauffer son cheval. C'est un petit peu comme nous. Il faut faire les choses correctement avec nos chevaux. Il faut les préparer, préparer le cœur, préparer les muscles. Et donc, on commence un petit peu à se détendre et on se retrouve un petit peu sur la piste de la carrière pour aller sauter des obstacles avant d'aller sur le cross. Et j'avais la priorité sur la piste. Alors, les cavaliers comprennent ce qu'est la priorité ou pas. La priorité à ce moment-là était à main gauche. Ça change régulièrement. Ce qui avait été donné, c'était priorité à main gauche. Donc, j'avais la priorité sur la piste sachant que j'allais sauter un obstacle et que comme tout bon cavalier, j'avais annoncé quel obstacle j'allais aller sauter. En face de moi est arrivé un autre cavalier avec son cheval qui, visiblement, n'avait pas bien saisi à qui était la priorité. Et on est arrivés tous les deux au galop lancés parce que lui était en train de déchauffer son cheval au galop. Moi, j'étais lancée au galop pour aller sauter un obstacle et en fait, le cavalier en face de moi ne s'est pas décalé et on a fait littéralement, lui et moi, les autotamponneuses avec nos chevaux. C'est-à-dire qu'on s'est rentrés dedans de plein fouet. J'ai décollé de ma jument. Je suis passée, mais par-dessus, l'autre cavalier, son cheval, enfin, vraiment un vol plané parce que le choc a été très, très violent. Je suis tombée par terre. J'avais tout juste 14 ans et quand je me suis relevé, ma petite jument que vous voyez là, en fait, ne tenait plus que sur trois pattes. Donc, pour vous montrer, elle tenait sur cette patte avant et sur ses deux pattes arrière et la patte, en fait, qui est de ce côté-ci, je vous ferai un petit peu des plans serrés tout à l'heure. Sa patte avant gauche était en l'air, en fait, complètement à vous imaginer. Donc, je vais mimer un cheval, les gars, ça va être très bizarre, sur quatre pattes et en fait, vous avez vraiment la patte qui est là, qui ne touche plus le sol. Elle est en équilibre sur les trois et en fait, là, je vois la patte complètement levée. Elle ne pouvait plus la poser par terre. Je vois ma jument en train de trembler. Donc, moi, si vous voulez, à ce moment-là, du haut de mes 14 ans, je pense que les amoureux d'équitation et même quand tu as 20, 30, 40 ans, qu'importe, en fait, ton cheval, c'est vraiment ta vie. Rien n'est plus important que ton cheval. Ni un garçon, ni tes parents, ni tes frères et soeurs. À ce moment-là, ton cheval, ça représente tout. C'est plus important que toi et en fait, si vous voulez, moi, c'était un concours où pour la première fois, mon frère était venu me voir. J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Mon papa était là parce qu'il m'accompagnait tout le temps. Ma maman, qui a très, très peur de me voir en compétition, qui avait très peur à l'époque, notamment du cross, ça n'a pas aidé, était venue me voir et en fait, là, tout le monde se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Et du coup, à ce moment-là, ma famille, moi, se préoccupe de moi, évidemment, parce que je suis leur fille, je suis la sœur, etc. Donc, eux, ils s'inquiètent pour moi mais en fait, moi, à ce moment-là, toute mon inquiétude ne va pour personne d'autre que Préti qui est ma priorité ultime et que je vois sur trois pattes et je pense que vous connaissez un peu la suite de ce genre d'événement. Quand un cheval ne pose plus sa patte au sol, on se dit soit c'est fêlé, soit c'est cassé et un cheval qui a un membre cassé est un cheval qu'on doit piquer. Donc, imaginez la sueur froide qui me traverse à ce moment-là. Je vois tout le monde qui arrive dans la carrière, on m'attrape, on m'emmène directement voir le médecin, on ne me laisse pas rester auprès de ma jument parce que je pense qu'on ne veut pas que je vois non plus en fonction de ce qui peut se passer par la suite. Tout le monde vient soutenir ma jument dans le pré parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe au sol parce que si c'est seulement une fêlure mais qu'elle tombe par terre et que ça se casse à ce moment-là, tout est fini, tout s'arrête. Donc, aujourd'hui, j'en parle avec beaucoup de recul et j'arrive à en parler sans pleurer parce que vous vous rendez compte, c'était il y a 15 ans donc j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça mais ça a été des étapes de vie très compliquées. J'ai suivi une thérapie suite à ça parce que ça a été très très dur. Moi, je pars et tout le monde vient soutenir ma jument sauf qu'au bout d'un moment, vous imaginez, elle doit peser, je ne sais pas, peut-être 400 kilos. Donc, c'est lourd à porter même à plusieurs et en fait, elle, petit à petit, elle perd toutes ses forces, elle se laisse tomber et en fait, elle commence à faire une sorte de crise cardiaque avec la douleur. Donc, il y a un veto qui arrive de toute urgence. Enfin, vraiment, vous n'imaginez pas le cauchemar de cette journée quand j'arrive à ce moment-là parce que je finis par dire je peux voir mon cheval. Moi, à ce moment-là, j'ai même mes amis de l'époque, je leur fais un très gros bisou si elles voient cette vidéo, Victoria, Shana, Elise, etc., qui sont en train de pleurer avec moi parce qu'on se dit en fait, c'est la fin et qu'on a toutes des chevaux à ce moment-là et qu'on sait ce que c'est, qu'on n'a pas envie que l'une de nous traverse ça et en fait, j'arrive dans la carrière, je vois Pretia allongée au sol du haut de mes 14 ans, je me baisse auprès d'elle et je lui dis s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, je ne peux pas vivre ma vie sans toi, je ne peux pas te perdre si tôt alors qu'on a encore énormément de choses à faire ensemble parce qu'elles représentent tout et en fait, à ce moment-là, elle rouvre les yeux et d'un coup, miracle, elle se lève et elle se redresse sur ses quatre pattes et là, on la voit debout, les quatre pattes posées au sol et là, on se dit mais ce n'est pas possible, genre qu'est-ce qui vient de se passer ? Donc, on l'emmène directement dans un box, voir un vétérinaire suite à cet événement, démarre une très très grosse rééducation pour elle et pour moi à savoir quand même sur cette journée que ça a été très compliqué aussi parce qu'on a eu une très mauvaise prise en charge non pas de la part du vétérinaire ou de la part sur le jour J de l'écurie où j'étais mais de la part des personnes qui entouraient le cavalier qui était quand même plus en faute que moi, il faut être honnête, je sais très bien qu'il n'a pas voulu tout ce qui s'est passé mais malheureusement, faites très attention quand vous savez que la priorité est à telle main et que c'est telle main qui a la priorité sur la piste, s'il vous plaît quand vous êtes à cheval, faites attention parce qu'il faut être attentif, on a des êtres vivants en dessous de nous, on est des êtres vivants également et c'est trop grave en fait ce qui peut se passer et en fait personne ce jour-là n'est venu me voir ni le cavalier qui m'était rentré dedans ni les personnes qui s'occupaient de lui ni l'écurie où il montait, personne n'est venu prendre ni des nouvelles de moi ni de ma jument, personne n'est venu s'excuser, savoir si ça allait bien et en fait je trouve que c'est un comportement hyper grave parce qu'on parle d'une petite fille et de son cheval et ma maman était allée voir la propriétaire de l'écurie d'où était issu le cavalier en question, la propriétaire a dit je cite mot pour mot écoutez madame j'ai 45 chevaux à gérer dans mon écurie il y en a qui meurent tous les mois c'est comme ça c'est la vie je pense que ça donne le ton et ça donne l'image et c'est là que j'ai réalisé que l'équitation n'était pas juste un monde d'amour des animaux mais un monde où beaucoup de personnes ne voient ça qu'à travers l'argent et là je me suis dit ah ouais d'accord c'est ce genre de personnes qu'on a en face de nous et donc en fait bah rien on n'a jamais eu de son ni d'image de ces personnes là on n'a jamais eu de nouvelles en fait derrière ils n'ont jamais cherché à savoir si malgument allait mieux ou pas comment ça s'était passé pour la suite donc ça a été quelque chose du haut de mon âge très dur à vivre parce que je crois que je réalisais en fait que bah ouais on n'avait pas tous le même rapport à nos animaux le même amour de ce sport et des êtres vivants qu'on a auprès de nous alors que moi j'estime que l'équitation c'est un sport qui te forge en fait c'est l'école de la vie parce que t'apprends à t'occuper de bah oui mon poney oh t'es belle t'apprends à t'occuper de quelqu'un d'autre que de toi t'apprends à aimer un être vivant de toutes tes forces de toute ton âme et en fait je me suis rendu compte que tout le monde ne vivait pas ça de la même façon ça a été un retour à la réalité un peu compliqué et suite à ça avec cette petite demoiselle on a eu des mois et des mois de rééducation c'est passé par des étapes où elle était accrochée dans un box avec un licol donc ce que vous voyez là les longes étaient suspendues en l'air accrochées en l'air à une espèce de genre de tyrolienne coulissante qui faisait la longueur de son box pour qu'en fait elle puisse simplement bouger dans son box et être libre de ses mouvements pour pouvoir se déplacer un minimum pouvoir manger boire comme elle voulait bah en fait c'était accrochée en l'air pourquoi ? parce que tant qu'on ne savait pas exactement ce qu'elle avait à l'épaule en fait de sa patte gauche il ne fallait surtout pas qu'elle puisse se coucher vous imaginez malheureusement à passer deux mois dans un box à ne pas pouvoir s'allonger deux mois debout nuit et jour ça a été très compliqué parce que d'une jument très calme elle est devenue une jument assez agressive ce qui est totalement normal une jument qui se mettait même à essayer de mordre les chevaux à côté d'elle quand ils sortaient de leur box parce qu'elle n'en pouvait plus en fait elle était entre quatre murs obligée de rester debout toute la journée toute la nuit donc vous imaginez même pas et même moi j'imagine pas ce qu'elle a dû vivre à ce moment là moi j'allais tous les jours à l'écurie la voir pour la brosser pour m'occuper d'elle pour passer du temps avec elle etc et au bout de deux mois on a eu l'autorisation de sortir du box et d'aller dans le manège pour ne serait-ce que marcher ce qui lui a fait un bien mais pas possible et en fait on est passé par plein d'étapes on a commencé par marcher dans le manège puis au bout d'un moment j'ai eu le droit de lui enlever le licol donc ce qu'elle porte là et elle a pu courir en liberté dans un manège et elle était folle elle courait dans tous les sens elle se ruait galopait elle lénissait enfin elle était mais tellement heureuse pour moi c'était juste le bonheur à voir parce que c'est très dur de voir son cheval enfermé et de voir son cheval changer de caractère de voir son cheval devenir un animal différent en fait de ce qu'il est au quotidien dans son comportement on est passé par ces étapes là puis petit à petit j'ai commencé à l'allonger avec une selle sur le dos à l'allonger avec un filet pour qu'elle reprenne l'habitude en fait d'avoir un filet d'avoir une selle et d'avoir un petit peu de poids en fait sur elle et j'ai eu espoir de pouvoir remonter dessus malheureusement on voyait au niveau de sa patte gauche vous le verrez ça se voit beaucoup moins aujourd'hui mais en fait elle avait vraiment une genre de crevasse au niveau de la patte gauche et j'ai eu la chance via des amis de lui faire rencontrer l'un des vétérinaires du hara des brévières donc qui est un des vétérinaires en fait de l'équipe de France qui suit les chevaux qui font les JO etc donc des chevaux dont on prend grand grand soin par rapport aux compétitions qu'ils font et en fait je me rappellerais toujours j'étais en quatrième c'était la fin de l'année donc ça faisait quasiment un an qu'on avait eu l'accident fin d'année scolaire il faisait très beau j'étais dehors avec des amis ça va pas être très bien ce que je vais vous dire mais on s'échelait les cours je savais que ma maman ce jour-là était partie chez le vétérinaire avec cette amie qui nous avait permis de rencontrer ce vétérinaire-là cette amie avait dit à ma mère écoute il faut pas que ta fille vienne il faut pas qu'elle vienne parce qu'on sait pas encore ce qui va en être de ce rendez-vous-là on sait pas ce qui va se passer on sait pas ce qui va en ressortir et si ta fille vient qu'elle est stressée que sa jument le ressent ça risque de moins bien se passer donc on y va tous les deux on y va avec Préti et on appellera ta fille de là-bas je reçois un coup de téléphone et en fait c'est le vétérinaire qui m'appelle et là coup de téléphone où moi je suis pleine d'espoir sur la suite de nos aventures avec Préti j'attends qu'une chose c'est qu'il m'annonce que je vais pouvoir remonter dessus qu'on va pouvoir petit à petit faire une rééducation plus poussée et au final là le vétérinaire m'annonce que je pourrais jamais remonter sur ma jument qu'elle a le nerf en fait de la pâte avant gauche qui est complètement atrophiée le fait que le nerf soit atrophié ça a fait fondre le muscle qui est en dessous de ce nerf et donc qui est le muscle principal de l'épaule mine de rien et que ça se remettra pas en fait et qu'un nerf atrophié malheureusement ça peut s'opérer mais en gros c'est une chance sur des milliers que l'opération fonctionne c'est beaucoup plus de galères au final pour elle et de moments compliqués à vivre suite à l'opération que de chances qu'on reprenne une vie on va dire normale elle et moi par rapport à une relation un petit peu classique qu'on pourrait trouver en tout cas à cette époque là entre un cavalier et son cheval et en fait il me dit voilà c'est à toi de choisir c'est est-ce que tu as envie de lui faire vivre cette opération quelque part la question c'est est-ce que t'as envie d'être un petit peu égoïste quelque part et de te dire je veux à tout prix remonter dessus et j'essaye le tout pour le tout ou est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui t'as la chance d'avoir une jument qui ne souffre plus parce qu'aujourd'hui Préti ne souffre plus du tout et là je vous parle de ça à l'époque elle avait 6 ans elle ne souffrait plus du haut de ses 6 ans parce que ça faisait quasiment un an qu'elle avait eu l'accident et tout s'était un petit peu remusclé autour de là où elle a son bobo principal ok madame a envie de se balader tout s'était remusclé pour compenser en fait sa blessure et donc on savait qu'elle ne souffrait plus et donc la question c'était est-ce qu'on a envie de lui recréer des souffrances à travers cette opération ou est-ce qu'en fait on est ok à l'idée qu'elle a 5-6 ans et que ça va être une jument de Prét toute sa vie et qu'elle sera heureuse d'être dans un Prét qu'elle ira bien et que bah oui t'es en train de te marcher dessus la louloute c'est pas très intelligent effectivement et voilà en fait l'idée c'était de se dire est-ce qu'on est ok avec le fait que ce soit une jument de Prét qu'elle soit heureuse au Prét en fait et puis tant pis pour Juju qui effectivement au départ s'imaginait monter sa jument pendant des années faire des concours et puis après faire des balades et avoir cette relation là avec elle on a créé une autre relation on a créé une relation où je me suis occupée d'elle au Prét où du coup quand j'allais au Prét je m'amusais à courir dans le pré elle me suivait en courant je m'arrêtais elle s'arrêtait je repartais en courant elle repartait en courant et en fait on a développé plus une relation qui ressemble un petit peu à de l'éthologie qui est quelque chose d'ailleurs que j'aime beaucoup aujourd'hui et si je devais reprendre l'équitation aujourd'hui que ce soit dans le sud où j'habite avec un autre cheval ou même plus sérieusement avec Préti mais Préti n'est pas près de moi on en parlera après ce serait beaucoup plus de façon éthologique je pense parce que c'est quelque chose qui me ressemble plus aujourd'hui par rapport au respect de l'animal etc mais voilà au final on a développé cette relation là on a développé un lien très fort aussi parce que vis-à-vis de tout ce qu'on a vécu et du fait que je l'ai gardé parce qu'il faut bien comprendre aussi que beaucoup de personnes se seraient débarrassées de Préti beaucoup de gens d'ailleurs m'ont dit mais pourquoi tu la gardes alors que tu peux pas monter dessus alors que entre guillemets elle ne t'apporte rien bah je la garde en fait parce que c'est mon cheval parce que c'est mon cheval et que je l'aime et que c'est hors de question en fait de l'abandonner à son sort et de lui dire bon allez tiens vu que du coup t'es au Préti bah en fait j'en ai rien à faire et puis je te donne à quelqu'un et tu feras ta vie et c'était pas possible donc voilà j'ai gardé ma petite jument je l'ai mise dans un Préti elle a changé de Préti au fur et à mesure du temps d'ailleurs et moi j'ai continué à monter à côté à monter d'autres chevaux d'autres chevaux d'ailleurs dont une où on les a mises dans le Préti ensemble et où elles sont devenues mais amoureuses les deux comme pas possible dès que j'en enlevais une du Préti il y avait l'autre qui devenait folle et vice versa ce qui était assez ouf parce qu'il faut savoir que ma jument à chaque fois que je montais un autre cheval qu'elle elle le vivait super mal et il y a eu cette fameuse jument qui s'appelle Quickstep je vous ferai peut-être une vidéo YouTube où je vous raconterai vraiment mon parcours en tant que telle dans le milieu de l'équitation et en fait Préti Woman et Quickstep du coup mon autre ponette sont devenues vraiment mais des inséparables et c'était très très chouette parce qu'elles étaient dans le même pré et ça me permettait vraiment de m'occuper des deux et de passer du bon temps avec les deux jusqu'à mes 17-18 ans puisque comme vous le savez je vous en ai déjà parlé j'ai arrêté l'équitation à mes 18 ans j'ai continué du coup de m'occuper de Préti parce que Préti c'est ma jument donc j'ai pas eu d'autres chevals que j'ai acheté enfin que mes parents ont acheté à l'époque qu'elle mais par contre j'avais des chevaux que je louais pour pouvoir les monter et être la seule à les monter et faire des compétitions quand j'ai eu 18 ans j'ai arrêté l'équitation j'ai gardé Préti j'ai pu avec le temps remonter un petit peu Préti pour des balades donc au fur et à mesure du temps elle s'est tellement remusclée en fait au niveau de sa patte où elle a son air atrophié que ça m'a permis en fait de faire des balades avec elle mais c'est vrai que étant devenue une jumande près vous le savez un cheval quand il reste dans le même environnement tout le temps il peut devenir un peu plus craintif donc c'était pas forcément évident de la monter très régulièrement fallait faire attention fallait être vraiment bien accompagné avec des chevaux qui avaient l'habitude de sortir en balade pour que ça puisse la rassurer donc je l'ai fait un petit peu et en fait ce que je faisais c'est que je la laissais vraiment faire sa vie en balade ça veut dire que parfois je la montais avec une selle parfois je la montais accrue parce que je suis adepte de la monte accrue c'est ce que je préfère et en fait je la laissais vraiment faire ce qu'elle voulait pendant les balades ça veut dire que si elle voulait marcher elle marchait si elle voulait trotter elle trotait si elle voulait galoper elle galopait mais je ne la forçais en rien c'était vraiment plus ou moins des balades renne longue et c'était voilà prétis fais ce que t'as envie en fait c'est un moment qu'on partage et c'est pas à moi de te donner des coups de talon pour te dire pars au galop c'est si t'as envie de galoper un petit peu je te suis et on s'amuse toutes les deux et on profite et si t'as pas envie et on fait une heure de pas on fera une heure de pas et en fait on faisait nos balades comme ça tous les deux et puis vous le savez je suis partie vivre au Canada et donc il y a une jeune femme super qui s'en est occupée tout le temps où je suis partie vivre au Canada qui s'appelle Magali qui si d'ailleurs elle voit cette vidéo je l'embrasse bien fort elle s'en est occupée pendant un an elle a continué à s'en occuper après et nos juments ont été d'ailleurs parce qu'elle avait une jument dans le même près pendant une période elle a continué de s'en occuper après parce que moi je suis partie vivre dans le sud et quand je suis partie vivre dans le sud la question s'est posée de est-ce que j'amène Préti avec moi parce que là vous allez me dire mais Juju du coup Préti si tu nous la montres pas souvent c'est parce qu'on imagine tu ne la vois pas souvent et vous avez tout à fait raison et là certains vont se dire mais comment est-ce que tu fais pour ne pas la voir souvent est-ce que tu vis ça bien est-ce que tu vis ça mal parce que c'est ta jument tu l'as depuis que t'es petite et la vérité c'est que la question s'est vraiment posée à un moment donné de est-ce que je rapatrie Préti près de moi dans le sud à savoir en région toulousaine plusieurs éléments en fait m'ont fait me dire que je ne voulais pas amener Préti près de moi dans le sud la première chose c'est que c'est quand même une jument qui a une patte qui reste quand même une patte blessée et aujourd'hui prendre la route dans un camion pour descendre jusqu'à Toulouse donc dans un camion tu roules beaucoup moins vite que dans une voiture c'est-à-dire que le trajet durerait peut-être entre 8 et 10 heures en fait c'est hors de question c'est hors de question de faire vivre ça à ma jument alors qu'elle passerait 8 à 10 heures debout dans un camion sur ses quatre pattes enfermée en fait j'ai pas envie j'ai pas envie parce que je sais que ce serait trop compliqué pour elle ce serait une charge un peu trop importante je sais pas trop comment sa patte le vivrait etc et du coup j'ai vraiment pas envie de lui faire vivre ça elle a ses habitudes aussi depuis des années maintenant dans le près où elle est et près de chez mes parents elle est avec un mulet avec qui ça se passe très bien et elle a fait beaucoup de Préti il y a eu des moments où ça se passait pas très bien avec les chevaux avec lesquels elle était ou parfois elle s'est fait un peu martyrisée par des Shetland parce que les Shetland ont beaucoup de caractère donc ça a pas été évident de trouver un partenaire de près pour elle avec qui ça se passerait bien et maintenant qu'on l'a trouvé j'ai pas du tout envie qu'elle en change et qu'elle soit perturbée dans ses habitudes et en fait je me dis mais ça serait égoïste de ma part de vouloir à tout prix la faire venir auprès de moi pour qu'elle soit dans un environnement où elle doit recréer toutes ses habitudes un environnement qu'elle connait pas avec des chevaux qu'elle connait pas avec un trajet comme je vous disais en camion hyper long enfin en fait c'est plein de choses que j'ai pas envie de lui faire vivre parce que ce serait pour mon propre bonheur à moi j'estime aujourd'hui que je suis suffisamment grande et mature pour comprendre que je dois pas être égoïste en fait et que je dois penser à elle avant de penser à moi et surtout aujourd'hui je suis aussi dans un métier où j'en ai conscience je suis tous les 4 matins en déplacement je suis tous les 4 matins un coup à Paris un coup ailleurs un coup à l'étranger etc on est très souvent en tournage on fait des horaires un petit peu compliqué et en fait je sais que je pourrais pas être présente pour elle comme je le voudrais et comme les personnes qui s'occupent d'elle aujourd'hui le sont aujourd'hui il y a 2 femmes notamment qui s'occupent d'elle qui lui donnent ses médicaments parce que c'est une jument qui a quand même bientôt 20 ans donc qui a quelques petits soucis de santé donc a besoin de traitement tous les jours elle a des médicaments tous les jours elle a besoin d'être surveillée d'avoir quelqu'un qui vient la voir qui s'occupe d'elle etc et ça m'attriste ça me fait de la peine aujourd'hui je sais que je ne suis pas cette personne là et je sais que je n'ai malheureusement pas le temps d'être cette personne là et ça a été très dur parce que je m'en suis beaucoup voulu à un moment donné où je me suis dit bah en fait c'est ton cheval et tu la laisses tomber et du coup ça a été compliqué mais au final je sais que c'était la meilleure décision à prendre parce que les personnes qui s'occupent d'elle sont géniales ont une super relation avec elle m'envoie des photos régulièrement m'envoie des vidéos régulièrement mon papa vient aussi une fois par semaine auprès pour la voir et me donner des nouvelles d'elle et à côté de ça bah moi dès que j'ai l'occasion dès que je suis sur Paris un petit peu tranquille que c'est pas un aller-retour pour le travail comme ce week-end où là je suis là pour 4 jours et du coup je sais que je vais pouvoir venir plusieurs fois dans le week-end m'occuper d'elle dont aujourd'hui où je vous la présente du coup c'est super chouette parce qu'au moins j'en profite je lui fais des câlins je lui amène des gourmandises des petites carottes des petites pommes du pain dur etc et voilà et au moins je passe un beau moment avec elle et en dehors de ce moment là bah je sais qu'elle elle est bien traitée qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle pour prendre soin d'elle et je préfère largement que ça se passe comme ça que de faire la fille égoïste ou la fille qui veut absolument essayer de s'en occuper essayer de gérer essayer de tout faire et je sais qu'en fait aujourd'hui malheureusement c'est pas compatible avec le mode de vie que j'ai et j'aimerais j'aimerais tellement que ça le soit mais je suis consciente que ça ne l'est pas et je pense que c'est plus mature de ma part de la laisser là où elle est avec son compagnon de vie avec les bonnes personnes auprès d'elle et moi je viens passer du bon temps dès que je peux et je viens kiffer avec elle même si elle en a très clairement pas grand chose à foutre étant donné que regardons bien ce qui se passe les gars depuis tout à l'heure je suis là et moi je suis en train de lui faire des petites papouilles et je suis contente en mode ma petite prétille et petit câlin et elle la vérité c'est qu'elle est en train de kiffer sa life à manger de l'herbe qui a l'air bien bien verte encore plus verte que celle qui est dans son pré donc est-ce que vraiment les gars vous trouvez qu'elle a l'air traumatisée de ne pas être avec moi au quotidien je ne pense pas je pense qu'elle est très très bien où elle est mais voilà que vous dire de plus je pense que vous savez tout sur notre histoire après ti et moi et j'espère que vous êtes content d'avoir découvert tout ça et j'espère qu'elle est